Alors bonjour mes amis, on va essayer de parler de la paracha de Ekev, qui est une paracha très importante et qui va annoncer le mois d'Eloul. On sait que cette année Eloul va tomber Shabbat et dimanche, c'est 1776, et Rabbi Israël Salanter, quand il écoutait qu'on annonçait le mois d'Eloul, sa figure, elle changeait. Et nous savons que le mois d'Eloul, c'est un mois propice à la Teshuvah, c'est les 40 jours, les fameux 40 jours qui sont avant Kippour. Donc il faut se préparer, il ne faut pas rater l'occasion. Les Kachamim, ils ont dit qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples pour expliquer ce que c'est le mois d'Eloul. Premier exemple, c'est en France, nous sommes en France, où dans le monde ça existe, des gens qui sont fatigués ou malades, ils ont des rhumatismes, ils ont des sinusites, ils ont des rhumatismes articulaires, ils vont dans une maison, enfin dans un établissement thermal, ils font une cure d'un mois et après ils passent l'année comme il faut. Eh bien, l'exemple aussi, c'est que le mois d'Eloul, c'est une cure, et celui qui rate cette cure, il rate tout. Puisque la guémarade dans Rosh Hashanah, elle dit que le mois d'Eloul, c'est un mois de Rahamim, puisque il lit le Ramban, dans la paracha, dans Pinhas, nous voyons que le signe du Zodiac, du mois d'Eloul, c'est jeune fille, Bétoula, comme un homme, il aime une jeune fille, une vierge. Après, à Rosh Hashanah, on passe à Balance. Donc voilà le premier exemple pour expliquer l'importance du mois d'Eloul. Après, il y a un deuxième exemple, que les Rahamimis disent, que c'est un horloger. Dans une ville, il n'y avait pas d'horloger. Il y a un horloger qui est arrivé, et il leur a dit, voilà, celui, moi je peux réparer que celui qui a remonté sa montre, tous les jours, si elle avance, ou elle recule, je peux l'arranger. Mais celui qui a rien fait toute l'année, je ne sais pas ce que je peux faire pour lui. Voilà encore un deuxième exemple, que celui qui ne comprend pas ce que c'est le mois d'Eloul, qu'il faut se réveiller, et il faut faire attention à tout ce qu'on fait, les grands comme les petits, qui n'ont pas compris ce que c'est ces 40 jours de Rahamim, jusqu'à le jour de Kippour, Dieu nous a aimés, et il nous l'a donné. Et c'est pour ça que nous voyons chaque fois la lettre même, les 40 jours où l'embryon il se forme, pour être mâle ou femelle. Les 40 jours où Moshé Rabbeinu il est monté, il est monté trois fois, c'est écrit dans la paracha. Il est monté, il est descendu le 17 à Mouz, il est remonté pour demander pardon, et il est remonté la veille de Rosh Chodesh et Loul, et tous les juifs à Kippour, pour ne pas se tromper, on s'est mis à pleurer, pour ne pas se tromper de jour comme la première fois, et Dieu a décidé que ce jour-là sera un jour de pénitence et de pardon, et ils sont descendus les deuxièmes tables de la loi. Voilà encore une raison de se réveiller. Ça ne va pas être facile parce que Rabbi Hesquiel Wittstein, dans son livre sur Elul, il dit que plus la chose, elle est sainte, c'est connu, plus la chose est la de Kiddusha, et plus c'est difficile d'y accéder. Et le mois d'Elul, il va avoir des épreuves à chacun. Il faut tenir, il faut prier, que Dieu nous donne le mérite de venir le voir. Et la parasha commence, « Si vous faites attention à mes paroles, » et Rachid dit que ça veut dire « faire attention à mes paroles » pourquoi on a écrit le mot « Ikev » ? Parce que c'est l'Averot chez Adam d'Ashba'akkevav. C'est l'Averot qu'un homme, il écrase avec ses pieds. Et c'est quoi de quoi on parle ici ? Ça veut dire les petites choses, on va dire exactement, les petites choses que quelqu'un ne fait pas attention, les mitzvot, les toutes petites mitzvot que les gens ne font pas attention. Comme il dit le roi David, « An-e-chem-adim-izav-umipaz-rav » « Gam-av-de-khan-niz-har-ba-em-be-chom-rav-ra-v » « Akev-rav » Il dit le roi David, « Je fais attention aux misvot, » même aux Akev. Akev en hébreu, c'est le talent. C'est-à-dire que je ne fais pas juste attention à la tête, aux yeux, aux corps, aux mains, aux pieds, aux bassins, aux mollets. Non, même un petit détail, je fais attention. Pourquoi ? Parce qu'il a dit de l'autre côté, « Avon akevai yesu benni » « Avon akevai » Il dit David Améler, « J'ai peur des petits détails qui vont venir le jour du jugement, témoigner à Dieu que je n'ai pas fait la mitzvot comme il faut. » Oui, c'est ça. « Avon akevai yesu benni » « Beshom-ra-ma'ikevrav » Il faut qu'on fasse attention aux petites choses. On croit que les petites choses, on a déjà parlé que la grandeur d'un homme, c'est les petites choses, la grandeur d'un homme. Nous voyons que le Hirushalmi dit sur Rabbi Ochanan, il disait bonjour à tout le monde, avant que l'autre lui dise bonjour. Et c'est quoi un bonjour ? C'est rien, a priori. Et pourtant, la Guémara dit sur Rabbi Ochanan, il disait bonjour à tout le monde. Il ouvrait la porte à tout le monde. C'est juste un bonjour. Et pourtant, la Guémara nous dit que c'était ça la grandeur de Rabbi Ochanan. Il faisait attention aux petites choses. Il y avait, vous savez, tous l'histoire des deux hélicoptères qui se sont malheureusement explosés au temps du Rav Kadori. Et parmi eux, il y avait un soldat qui a été sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé à quelqu'un, regarde, moi je ne suis pas religieux, mais donne-moi quelque chose de facile. Je ne veux pas quelque chose de difficile, quelque chose de facile que je ferai tous les jours. Il lui a dit, voilà, quand tu veux mettre les chaussures, tu mets les chaussures, d'abord, les chaussures à lacets. Tu mets la chaussure droite. Après, tu mets la chaussure gauche. Après, tu fermes la gauche. Et après, tu fermes la droite. Pourquoi ? Parce que c'est pour donner de la force à la droite. Comme c'est écrit dans la Torah à chaque fois, on aspergera sur le nazir ou sur le koen, sur l'orteil ou sur le pouce, ou sur le lobe de l'oreille de la droite. La droite, c'est Midat al-Achamim, c'est la miséricorde. Elle doit dominer la rigueur. Et c'est pour cela que nous attachons les téphilines dans la gauche pour, effectivement, on va dire, saucissonner la rigueur qui reste à sa place. Le pantalon aussi, la chemise aussi. Et quand on a appelé pour monter dans ces fameux hélicoptères, il a dit, je ne peux pas monter parce que je ne me rappelle pas comment il faut mettre les chaussures. Je vais appeler quelqu'un, un rabbin, qui me rappelle comment il faut mettre les chaussures. Ils lui ont dit, tiens, un idiot, tiens, un imbécile. Et ça lui a sauvé la vie. Les deux hélicoptères, malheureusement, ils ont explosé. Et lui, il a eu la vie sauve pour une petite chose. Voilà la deuxième chose qui arrive quand on fait attention. dans le pirquet d'Uribi Eliezer, pour réclamer d'Immel, Rabbi Azaria, il dit, viens voir ce qui est arrivé, viens voir ce qui est arrivé à Shalom Ben Tikva. Ce monsieur, il s'appelait Shalom Ben Sitra. Et il a dit, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait de la tzedakah tous les jours. Et c'est tzedakah. Il s'asseyait au bout de la ville. Il lui donnait à boire. Et en lui donnant à boire, il lui retrouvait l'âme, le pauvre, quand on a très soif. Qu'est-ce que c'est un verre d'eau ? Une petite chose. Eh bien, il y a deux explications. Un, il dit, il y a qui dit, sur lui, il a eu Ruach à Kodesh. Et il y a qui disent, sur sa femme, qui s'appelait Khulda. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il a fait une petite chose. Il donnait un verre d'eau. Une petite chose. Un homme, il écrase avec ses pieds. Il a dit, c'est quelqu'un que quand il marche, il écrase ses tziotes avec le pied. C'est des petites choses, des petites choses. Et ça écrase, malheureusement. Et ces averotes-là viennent le jour du jugement. Il y a une explication. Qu'est-ce que veut dire ? Les averotes qu'un monsieur écrase avec ses pieds. Des petits détails. L'agmara dans Choulin et dans Yebamot. Non, et dans Yoma. Yoma, excusez-moi. Elle raconte l'histoire de Rabbi Meir avec deux khachamim qui sont partis dormir chez quelqu'un qui s'appelait Kidor. Et Rabbi Meir, il n'a pas voulu dormir parce qu'il a dit, il s'appelle Kidor. Et Kidor, c'est un mauvais nom. Lui, il faisait attention au nom. Il y a tout un discours qu'il faut faire attention au nom. Il s'appelait Kidor. Et en hébreu, ça veut dire Kidor, ta'pukhotema. C'est une génération qui n'est pas bien, qui est à l'envers. Mais les deux autres khachamim, ils ont voulu dormir. Et malheureusement, le soir, cet aubergiste, Rabbi Meir, il a dormi dehors. Cet aubergiste, il a volé l'argent des khachamim. Le lendemain, ils lui ont confié l'argent. Le lendemain, ils lui ont dit, rends-nous notre argent. Il a dit, je ne connais pas d'argent, je ne connais rien. Sur l'idée de Rabbi Meir, ils l'ont fait sortir dehors. Et ils lui ont fait boire de l'alcool jusqu'à ce qu'ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as mangé ? Il a dit, j'ai mangé des lentilles. Et ils ont envoyé un envoy à la femme. Et ils lui ont dit, voilà, rends la bourse. Ton mari veut la bourse. Et il a dit, la preuve, c'est qu'hier, il a mangé les lentilles. Et ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené. Et ils ont pris la bourse et ils sont partis. Quand il s'est réveillé de son alcool, il est parti. Il a dit à sa femme, il lui a dit, qu'est-ce que c'est ça ? Hier, tu voles et aujourd'hui, tu rends. Il lui a dit, quel rends ? Il lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont donné le signe, tu as mangé les lentilles. Il a pris un couteau, il l'a tué. Pourquoi ? Il n'a pas fait une halakha. L'halakha, il dit, au temps de l'agmara, on avait le sel de ses dommes, il aveuglait. Et avant de faire Birkat Amazon, il se lavait la bouche et il se lavait les doigts. Celui-là, il n'a pas fait c'est juste un peu d'eau. Eh bien, il a tué sa femme. Un petit détail, il a tué sa femme. Il aurait pu éviter un meurtre qui est le plus grave. Et l'agmara, il continue, il dit, un juif, il est rentré. C'était une auberge au temps des Romains. Un juif, il est rentré et il lui a donné à manger du cochon. Quand après, il s'est rendu compte, il a dit, tu m'as donné à manger du cochon ? Mais comment ? Mais je suis juif. Il a dit, comment je savais que tu étais, si je voulais savoir si tu es juif ou non ? Tu n'as pas fait Nétila avant de manger ? Voilà encore une chose. Une petite chose, elle détermine qu'est-ce que c'est la personne. Le Rav Dessler aussi, il dit, le Rav qui a eu Olamaba dans la massechette à Vodazara, qui lui a dit à son Rav, est-ce que j'ai droit à Olamaba ? Il lui a dit, la Seouda de Pourim, un peu d'argent de Pourim pour faire la Seouda, il s'est mélangé à la Tzedaka et j'ai tout donné à la Tzedaka. C'est une petite chose. Eh bien, une petite chose, il lui a dit, tu auras Olamaba. Vous voyez bien ? Qu'est-ce que c'est une petite chose ? Une petite chose peut sauver de tout. Le Maguid Midouvena aussi, il donne un exemple, qu'est-ce que c'est une petite chose ? Qu'est-ce que c'est une petite chose ? Il a dit, par exemple, quand on fait le tissu, vous savez que quand on fabrique le tissu, on fabrique, il y a la trame, il y a le fil qui va horizontal et le fil qui vient vertical. Eh monsieur, il voulait ajouter, il voulait acheter d'abord, il voulait acheter ce tissu qui coûte vraiment excessivement cher. Et il est venu chez le monsieur, il a acheté le tissu pour faire une nappe de 10 mètres, il avait une grande famille, il était riche. Qu'est-ce qu'il lui dit le monsieur qui vend, le commerçant ? Il lui a dit, moi, je te donne un conseil, tu fais un petit rebord comme un petit tourlet à la nappe pour pas que les fils, ils s'en vont. Qu'est-ce que c'est un tourlet ? Qu'est-ce que c'est retourner un peu la nappe et faire l'ourlet ? C'est rien du tout. Il l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après le quatrième ou le cinquième Shabbat, elle est partie laver la dame la nappe qui coûte très très cher. Elle voit les fils qui sortent. Les gens, ils s'assoient, ils voient les fils qui sortent jusqu'à la nappe. Elle s'est esquinté. Et pourquoi ? Pour une petite chose. Une petite chose, il a perdu. Comme ça, ils disent les Chachamim. Et la chose encore la plus extraordinaire, l'Agmar, elle dit, pourquoi Nabucodonosor, il a eu le mérite d'être roi sur le monde entier ? Eh bien, Chachamim, ils disent, parce que quand il lui a dit, le prophète, j'ai quelque chose au nom du Dieu de te le dire, il s'est levé, il a marché quatre pas. Il a marché quatre pas. Il est venu un ange et il a frappé pour pas qu'il aille plus. Alors sur ça, les Chachamim, ils disent pourquoi il a frappé, parce qu'il allait dépasser le roi David et il s'est arrêté. Le roi David, lui qui recevait du bien ou qui recevait du mal, il chantait. Mais Nabucodonosor, il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on voit ? Il a fait trois pas. Trois pas, il a fait. Et le Bénishraï et l'Agmara, enfin, le Bénishraï ramène l'Agmara. Grâce à ça, il a eu le mérite, enfin, si on peut dire ça, que lui, il était roi. Et Vilmeroudar, son fils, et son petit-fils, Balthazar, ils ont dominé le monde parce qu'il a fait trois pas, et demi, d'après certains. Et qu'est-ce qu'il dit le Maharsha ? Vous imaginez ce qu'il dit le Maharsha ? Le Maharsha, il dit, c'est pour ça qu'on fait, quand on fait hausser shalom dans la Hamida, après la prière, on fait trois pas en arrière et on prie qu'il construit le temple pour enlever les trois pas qu'il a fait Nabucodonosor. C'est fantastique ce qu'il dit le Maharsha. On fait trois pas en arrière pour montrer qu'on est humble devant Dieu, pour enlever les trois pas qu'il a fait en avant. Voilà ce que ça veut dire une petite chose. Une petite chose, elle relève qu'est-ce que c'est la personne ? La personne, elle est analysée dans les petits détails. Et quand on voit quelqu'un qui fait attention aux petits détails, ça prouve que c'est une grande personne. Rappelou, il dit, que ça veut dire les pas qu'un homme fait, qu'il écrase, c'est quand il va à la synagogue. S'il va à la synagogue, alors là, les pas qu'il fait, c'est ça, qu'ils sauveront les pas qu'il a fait pour les Haverot. Maintenant, le Sfatémé, il dit, pourquoi on doit faire attention aux petites choses ? Parce qu'en faisant attention aux petites choses, on arrive à faire attention aux grandes choses. Quand on fait attention aux petites choses, on arrive à faire attention aux grandes choses. Il dit, le Mégaléa Moukot, Rabbi Nathan Shapira, pourquoi l'ange, il est venu attaquer Yaakov ? Parce que l'ange, il a dit, normalement, vous devez savoir, il dit le Mégaléa Moukot, que Esav, il devait s'appeler Asoui, parce qu'il était né, fait, avec les poils, les dents, tout. Seulement, Yaakov, il lui a pris le Youd de Esav. Esav, si on l'appelle Asoui, il y a un Youd à la fin. Et Yaakov, qui s'appelle Akev, il lui a enlevé le Youd pour s'appeler Yaakov. Mais la question, elle se pose, où nous avons vu quelqu'un qui appelle son fils Talon ? Akev, c'est le Talon ? Alors, comment on l'appelle ? On peut appeler son fils Talon. Et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? Il a volé le Youd. Ça existe une chose pareille, de dire une chose pareille. Eh bien, écoutez ce qu'il dit le Mégaléa Moukot. Le Mégaléa Moukot, il dit que les anges, et parmi eux l'ange du mal, de Esav, il a dit à Hachem, Yaakov et ses enfants, ils feront attention aux grandes choses. Les grandes choses, Shabbat, Tavodazara, Kachkot, ils feront attention aux grandes choses. Mais les petites choses, le Youd de Yaakov, ils ne feront pas attention. Alors, il est venu se battre contre Yaakov le soir pour lui enlever les Youd. Les Youd, et le mot Akev, qui veut dire le Talon, ça veut dire la fin de quelque chose, la fin d'une petite chose. Et Yaakov, il a donné sa vie, il s'est disputé avec l'ange pour montrer à l'ange et à tout le monde qu'ils feront attention même aux petites choses. il a préféré s'appeler Talon avec le Youd pour montrer au Malachim qu'il fera attention même aux petits détails. Même aux petits détails, Rabotai, une mezuzah, il manque un Youd, le Sefer Torah, le Youd, le même, il est collé ou le Youd, il est collé et ça fait un problème. Et nous, on fait attention, on fait attention aux détails, on fait attention aux détails pour montrer que nous descendons de Yaakov à Vinou. Il s'est fait appeler Yaakov, il a montré à l'ange qu'il est prêt à lutter pour faire attention même aux détails. C'est extraordinaire, il y a beaucoup à parler pour les détails. Une mezuzah, s'il te manque le détail, un petit détail, et bien c'est plus une mezuzah. C'est plus une mezuzah, c'est connu pour le, pour le, l'olave, pour le Hadass, pour le poids de Kazaïd, si tu manges 27.8 grammes, tu fais Birkat Amazon. Et si tu manges que 27, tu ne fais pas Birkat Amazon. Un petit détail, l'Alaqa aussi, dans la matzah, tout le monde, il mange un mozzo de matzah sans le peser. C'est grave. Il faut peser 27.8 grammes. Et si tu as pesé et il n'y avait que 26, et bien la braqa que tu as fait à l'Akhilat Matzah, elle n'est pas valable. Le détail, tout est dans le détail. Maintenant, nous allons parler d'une chose que la plupart des gens ne font pas attention. La Gmara, dans... Et attendez, avant de dire ça, nous comprenons ce qu'il a dit à Kadosh Baruchou au sujet d'Abraham. il a employé le mot Abraham faisait attention à mes paroles. C'est quoi ? Eikev. Eikev, c'est faire attention aux petites choses, on a dit. Et si on fait attention, si on veut élargir un peu le sujet, le mot Eikev, il est dans les dix commandements. Je m'explique. Eikev, c'est 172. Et bien, il y a 172 mots dans les dix commandements. Et Rachid, il dit dans la paracha de Kittissa que quand Dieu, il a donné les dix commandements au nom de Rav Saadi à Gaon, dans les dix commandements, il y avait toute la Torah. Si tu fais attention à Eikev, alors tu fais attention à tout. Maintenant, la Gmara dit, on va parler de quelque chose qu'on fait toute la journée et les gens, ils ne font pas attention. Il a dit, le Rav Hadès, il a fait le compte et il a dit durant 70 ans, un homme, il fait au moins 3,5 millions de brakhot. Et on sait que pour les Inyans des brakhot, malheureusement, on ne fait pas attention, on jette les brakhot, comme elles viennent, elles viennent. Mais on va essayer de parler pour que ça nous renforce avant le mois de l'oul, si on fait attention à une chose, on amène une chose à Dieu. Une, pas 40 choses. Une chose, faire attention aux brakhot. La Gmara dit, dans Ménachot, ve'ata Israël, et maintenant Israël, c'est dans la paracha de notre semaine. Ma HaShem Shualmimcha, qu'est-ce que Dieu il te demande de toi ? Qui il me lira ? Dieu le craint, et la Gmara dit, dans Ménachot, Ma, le mot Ma, c'est comme s'il y avait après le même Aleph. D'ailleurs, pour celui qui veut avoir la connaissance de la lecture pour la Gmara, chaque fois que vous voyez un mot araméen où il y a un Aleph à la fin, c'est que la lettre d'avant se prononce A. Chaque fois, vous verrez ça. Baba, Kama. Dans le mot Baba, à la fin, c'est Aleph. Kama, à la fin, c'est Aleph. Chaque fois qu'il y a un Aleph, la fin du mot où il y a un Aleph, la lettre d'avant, c'est A. Bon, retournons à ce qu'on a dit. Ma, Hachem, Shorim, Mimcha. Et la Gmara, elle dit, ne dis pas Ma, dis le mot Mea. Ah, Dieu, il te demande sans. Et le Tosafote, là-bas, elle dit, aussi, Ma, si tu prends la même, la lettre même, avec la même, avec la lettre E, ça s'appelle Be'at-bash, tu verras que respectivement, c'est la lettre Tzadik et Yud. ça fait 100. La Gmara, elle dit aussi que David Ammelech, il a vu qu'il y avait 100 personnes qui mouraient par jour avec le prophète Shmuel, ils ont institué les bénédictions, 100 bénédictions. Maintenant, le Baalat, c'est écrit dans le prophète Echa, Micha, Micha, le prophète Micha, Miché en français, Ma, Hachem, Doresh, Mi, Mecha. Qu'est-ce que Dieu te demande ? Eh bien, Mi, Mecha, même, même, 40, 40, 20, ça fait 100. Donc, on voit d'ici, encore une fois, la lettre 100. Oui, il continue, il dit, si tu fais attention dans le Passouk, Ma, Hachem, il y a 100 lettres. Maintenant, comment on va trouver les 100 bénédictions par jour ? Alors là, le Mishnab Rura, il explique, en faisant 3 fois 19 bénédictions de la Amida, les Berakhot du Shema, le Birkat Amazon, le Hachari Yatsar, les 11 bénédictions du matin, tout cela, si on fait attention, on arrive à 108. Et Shabbat, on associe la bénédiction de Bourg-e-Bin-Emeh et Samim, qu'on fait souvent, et les Berakhot de la Haftara. Et Rabbeinu Bechaye, il dit, fais attention, tu ne verras jamais un endroit où se réveiller pour faire les Berakhot comme ici, comme celle-ci. Il faut faire attention, nous voyons qu'est-ce que ça veut dire ? La bénédiction de tu mangeras et tu vas te rassasier et tu béniras. Celle-là, d'après tout le monde, c'est l'éliminatoura. C'est-à-dire, si tu ne manges que 27,8 grammes, alors le Berkat Amazon, il est midé à bananes. Mais si tu manges du pain jusqu'à ce que tu te rassasies, alors le Berkat Amazon, il est minatora. Minatora. Maintenant, si on fait attention, il y a quelque chose d'extraordinaire. La Gmarad Ambrakhot, la page même chète, elle demande, d'où savons-nous qu'on doit faire le Berkat Amazon ? Alors, elle répond, elle a dit, c'est les bénédictions qui sont là-bas dans le Berkat Amazon. Oui. Le Berkat, le Berkat, c'est la Berkha de Hazanotano. Oui. Le Berkat, c'est le Zimun. La Haret, qu'on dit, c'est sur la terre d'Israël. D'accord ? La Haret Atova, c'est R.S. Israël aussi, puisque la Torah ici, elle dit, sur la quatrième Berkat, que c'est David et Shlomo, chacun, il a ajouté un mot, et sur Yerushalayim. D'accord ? Maintenant, tu ne trouveras pas, les khachamimis disent, tu ne trouveras pas dans toute la Gemara qu'on dise, d'où savons-nous qu'il faut faire une Berkat sur une Misva ? Mais c'est un manque total de connaissances minimales de la Torah. C'est un manque total. Nous savons, mes amis, la Gemara, elle a dit dans Rosh Hashanah, Daft et Zayin, il lui a dit pourquoi nous sonnons à Rosh Hashanah, il lui a dit pourquoi nous sonnons. La Torah, elle a dit qu'il faut sonner, jusqu'à ce qu'il lui a expliqué la question. Pourquoi nous ressonnons dans Moussaf ? Ah, là, c'est une autre question. Mais pourquoi nous sonnons ? La Gemara dit chaque fois zil kreberavu, va lire, c'est facile, va apprendre chez les petits, tellement c'est facile. Pourquoi il y a cette question-là ? D'où nous savons qu'il faut faire Berkat Amazon ? D'où nous savons ? Comment la Gemara, elle peut dire une chose comme ça ? D'accord ? Alors, nos khachamis me disent le Ramban, Rabbi Moshe Bar-Nahman, Rabbi Moshe Bar-Nahman, le Ramban, Nahmanite, qui a toujours des réflexions extraordinaires. Il explique, et selon son explication, on comprend, il dit, quand tu vas rentrer en Erest Israël, et tu vas manger de ce que la terre, elle t'a donné, et la Torah, elle a dit, tu ne vas pas manger le pain comme un pauvre, il y aura tout ce qu'il faut, parce que c'est écrit qu'Hachem, il va t'amener dans une terre extraordinaire. alors là, chaque fois que tu, quand tu vas rentrer en Erest Israël, tu vas remercier Dieu de ce que tu as mangé, tu vas remercier Dieu. C'est pour ça que c'est écrit à la Arezat Tova. D'accord ? Mais la question, elle est, pourquoi ce n'est pas écrit à part ? Pourquoi on a écrit à côté de Erest Israël ? Pourquoi on ne l'écrit pas seul ? On aurait pu écrire, comme la mitzvah de Tzitzit, un endroit seul où c'est écrit, quand tu mangeras, tu feras berkat Amazon. Pourquoi il faut le mettre à côté de Erest Israël ? Maintenant, Chachamim me dit que mine à Torah, il y a trois bénédictions. Azzan, à l'Aretz et à l'Amazon, et Rouchalaïm. Moshé Rabbeinu, quand ils ont, quand ils ont fini de manger la galette avec laquelle ils sont sortis d'Egypte, il y avait 61 séoudot, il a institué la bracha de Azzan. Azzan, il a institué le tout-hier, le 15-hier. Oui ? Et Yéhoshua, quand ils sont rentrés en Erest Israël, il a institué à l'Aretz et à l'Amazon. David, à Melech, boni Rouchalaïm. Et après, ils sont venus, les Chachamim, et ils ont fait la bénédiction de... Ils ont fait la bénédiction à Tovimétiv. Oui ? la quatrième bénédiction. Ils ont dit que c'est lui qui est institué parce que le Toube et Hav qui viennent de passer, le 15 Hav, la Gomara, elle dit, ils ont eu le mérite d'aller être enterrés. Ils n'ont pas pourri et ils ont eu le mérite d'aller d'être enterrés. Chachamimidis. C'est le Rav Raphaël Shemson Hirsch, il pose la question avec le Meshach Chochman, Rabbi Meir Shemhamid Divinsk, il pose la question pourquoi on nous raconte ici un événement ponctuel ? Ce n'est pas la destruction du temple, la ville de Betar. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas quelque chose qui concerne tout le peuple d'Israël. Ça, c'est la quatrième question. Maintenant, Chachamimidis que Moshé Rabbeinu, il a institué avant, avant que la Torah nous dise Ve'akhalta ve'savata. Il a institué sur sur l'Aman. Oui ? Pourquoi ? Pourquoi il a institué ? Est-ce que les gens ne lui disaient pas merci ? Quoi ? Avraham Avinu, il n'a pas institué que quand quelqu'un est venu manger chez lui, il lui disait dis merci pour qu'il vienne Moshé Rabbeinu. Il institue après la manger de Hazan qu'il faut remercier Dieu. Mais on n'a pas besoin de Moshé Rabbeinu quand même. On est les enfants d'Avraham Avinu et d'Akhov. Bien sûr. Donc, c'est la cinquième question. Avec la sixième, bien sûr, qui est qu'est-ce qu'il est collé à Bichat Amazon ? Il a dit qu'il y avait qu'il y avait un Rav, il était dans une écheve et il voyait l'ordre. Il s'appelait Rabbi Eliezer Kagam, il voyait l'ordre des Bachurim comment ils doivent se conduire le matin. Il a vu de 8h15 à 9h petit déjeuner. Il a tiré, il a mis ses mains sur ses cheveux, il a dit aïe, 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 aïe. Il lui a dit Araf, pourquoi tu dis aïe, 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 aïe ? Combien il faut ? Il a dit non, 5 minutes pour manger et 20 minutes pour Bichat Amazon. Eh oui, Bichat Amazon éliminera Torah. Il faut prendre le temps de le faire. Oui ? Non. Après, je vous raconterai si je me rappelle l'histoire de Bichat Amazon où le monsieur il est encore vivant en Israël. Maintenant, le Rabbi Raphaël Simpson Hirsch il dit dans la bracha qu'ils ont institué les khachamim il y a 6 fois le mot où. où gémal anou où igmelinou où hétivlanou où métivianou Pourquoi où ? Qu'est-ce qu'il vient faire ce où ? D'où il sort ? Et après, dans les harahman selon les sfarades on a 17 fois le mot où harahman où il fait récrément où pourquoi ? Dans les autres bénédictions les trois premières qui sont mises à Torah il y a deux fois où. Mais ici, 17 fois plus 6 pourquoi faire ? Nous avons le Baal Aturim il a écrit dans ses alakhot qu'un homme est obligé un homme est obligé de se rappeler de la mort dans Bichat Amazon. Où c'est ? Où c'est se rappeler de la mort ? Eh bien, quand tu lis les Harugé Betar quand tu lis ceux qui sont morts dans Betar là tu te rappelles de la mort mais pourquoi ? Il continue Rabbi Raphaël Simson Hirsch il rit dans la Gemara de Hérachim la Gemara elle raconte quelles sont les choses qui sont communes au Kohanim au Lévi ou au Israélim quelles sont les choses qui sont communes au Lévi ou au Kohanim et la Gemara elle demande que peut-être les Kohanim ils ne doivent pas faire Bichat Amazon quand ils mangent les Corbanotes mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils mangent les Corbanotes ils ne font pas Bichat Amazon pourquoi ? Comme ça ils demandent la question et la Gemara elle répond non ils doivent alors Rabbi Gershon il dit une chose il dit peut-être Bichat Amazon a été institué quand on mange facultative ce n'est pas des choses saintes mais quand on mange les Corbanotes peut-être il ne faut pas faire Bichat Amazon et pourquoi ? Le Tagoum il dit dans il dit faites attention quand vous mangez pour faire Bichat Amazon quoi faire ? faites attention quoi faites ? faites attention à quoi ? le Parc des Youssef il amène au nom de Rabbi David l'Elover il a dit il faut faire attention à trois choses avant que tu manges un il ne faut pas que tu manges des choses interdites il faut qu'ils soient cachés à 100% deux tu dois penser que ça doit te faire du bien à ton corps pour servir Dieu et le troisième bien sûr que ça soit le Tikkun pour la Nishama c'est ça ce qu'il dit le Tagoum Izaru faire attention maintenant le Admur Migur il demande selon les Ashkenaz il demande pourquoi quelqu'un qui est sorti de toilette même trois heures après s'il a oublié de faire Achereyatsar il fait Achereyatsar par contre dans Bichat Amazon selon les Ashkenaz c'est 1h12 selon les séfarades ça dépend si tu as mangé Kazaïde c'est 1h12 et si tu as bien mangé tout le temps que tu es rassasié tu sens que tu es rassasié mais si après 5 heures tu ne sens plus tu ne fais pas avec Atamazon par contre Achereyatsar selon les Ashkenaz tu peux le faire tout le temps nous les séfarades après 1h12 mais lui il parle pour Achereyatsar mais lui il parle pour les Ashkenaz pourquoi le Rav Imre aimait il demande cette question pourquoi aussi il demande la question il demande la question un un chicor quelqu'un qui est sous est-ce qu'il peut prier non sa prière elle est au Eva mais est-ce qu'il peut faire Birkat Amazone étant sous oui comme ça c'est écrit dans le Shoukhana il peut faire Birkat Amazone pourquoi 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 il peut faire Birkat Amazone étant sous et pourquoi il ne peut pas prier quand il est en sous quand il est sous maintenant c'est écrit ça c'est la 11ème question la 12ème question c'est écrit trois qu'ils ont mangé dans une table ils n'ont pas dit d'Ivret Torah c'est comme s'ils ont mangé misi primitim ils ont mangé des sacrifices des morts et il dit Rabbi Obadiam Barthénora c'est quoi les sacrifices des morts c'est quand on a sacrifié un animal pour la Avodazara mais si on a parlé d'Ivret Torah on dit il dit qu'est-ce que ça veut dire d'Ivret Torah il y a qui disent d'Ivret Torah comment on dit nous d'Ivret Torah il y a qui dit il dit Rabbi Obadiam Barthénora j'ai entendu que qu'est-ce que ça veut dire d'Ivret Torah à table c'est Birkat Amazone quelle relation on voit que si tu fais Birkat Amazone tu es sauvé de Avodazara comment ça se fait la Gmarin la Gmarin il dit Rabbi Raphael Aaron Chimson Hirsch il dit la Gmarin dans Brakot 32 pourquoi il y a eu le Hegel tu leur as donné beaucoup d'or et la Gmarin il dit regardez le lion quand il rouspète quand il a de la viande mais s'il a que de l'herbe il ne mange que ce qu'il a la Gmarin il continue il dit il y avait une vache qui s'est affaiblie et le propriétaire il lui a donné à manger elle s'est levée il lui a donné un coup de pied aïe 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 et la Gmarin elle dit malacrésé Zainabisha quand tu donnes à manger à une vache qui a faim après elle te donne un coup de pied comment c'est possible que le manger que tu as donné à l'animal tu l'as sauvé il te donne un coup de pied comme il dit dans la fioude comme il dit dans la fioude c'est à sûr de manger avant la fioude l'autre l'adam pourquoi ? parce que ça amène à la gava ça amène celui celui qui mange et qui boit avant la fioude c'est écrit celui qui mange avant la tefila et bien Dieu il dit ne viens pas me voir après que tu as de la gava après que tu as de la gava et alors il dit le Imreimet et le M. Chochma il répond maintenant à toutes les questions il dit c'est écrit dans la paracha faites attention Faites attention et il dit Rashi le rabbin français qui a expliqué la Torah bien comme il faut il a dit quand tu manges beaucoup tu oublies Hachem qui t'a donné à manger pourquoi ? il dit l'admourmigur quand tu manges tu deviens une behéma comme ça c'est écrit dans la gmara de Chagika que nous on ressemble à l'animal dans trois choses on mange et on boit comme eux on se multiplie comme eux et on fait les besoins comme eux et on ne peut pas rester comme ça donc qu'est-ce qui se passe ? quand tu manges tu deviens un animal un animal il donne un coup de pied alors Chachamim il me dit c'est ça ce qu'il dit Rabbi Ovadim Barténora si même si tu as mangé pour pas que tu as mangé il soit comme à Vaudazara tu fais Birkatamazon Birkatamazon te sauve de Havodazara quand tu dis merci c'est pour faire comme si tu faisais un vaccin comme si tu faisais un vaccin contre la Havodazara comme si tu faisais un vaccin contre la Havodazara et la gava alors c'est pour ça qu'un homme un homme qui prie s'il est sou il ne peut pas parler à Dieu alors il ne peut pas on ne peut pas mais quelqu'un qui est saoul et qui a mangé il faut qu'il fasse Birkatamazon pourquoi ? pour neutraliser le côté animal qui est rentré en lui maintenant il dit Rabbi Shemshon Hirsch il dit il a amené hein la gommerelle a amené que qu'est-ce qui s'est passé à Bétard ? à Bétard malheureusement les juifs il y avait là-bas Bar Kuziva la ville est tombée en 52 après la destruction du temple il avait pour entrer dans sa garde personnelle il fallait se couper le petit doigt avec la bouche vous vous rendez compte il avait 200 000 comme ça et la deuxième garde pour entrer dans sa deuxième garde il fallait aller monter sur un sur un cheval et au galop déraciner un cèdre un petit cèdre donc il avait la gommerelle a dit 400 000 il y avait un juif qui s'appelait Bil'Azara Mouda'i c'était son encre il priait tous les jours pour pas que Bétard tombe entre les mains des romains et la gommerelle Rabbi Ochanan il a dit il y avait presque peut-être 12 millions d'habitants là-bas 12 millions d'habitants il y avait plus que Jérusalem et les romains ils n'arrivaient pas et quand ils ont ils ont envoyé les pierres ce Bar Kouziva que Rabbi Akiva a cru que c'était le Mashiach avec un coup de genou il éclatait la pierre trois ans Adrianus Adrien trois ans il a fait le siège de Bétard il n'est pas arrivé à la fin il est venu un Kouti un Goy malheureusement un Goy il lui a dit moi je vais te donner la vie il est rentré il a parlé à il a parlé à à Rabbi Al-Azara Mouda'i mais lui Rabbi Al-Azara Mouda'i il était dans la prière il faisait pas attention à ce qu'il dit l'un à ce qu'il dit l'autre après qu'il a fini ils sont venus ils ont dit à Bar Kouziva quelqu'un a parlé ton oncle t'a trahi quand il est parti voir il a dit qu'est-ce qui s'est passé tu as parlé avec lui pas du tout je ne sais même pas ce qui s'est passé quand quelqu'un il se concentre il est concentré dans la Hamida il ne sait même pas ce qui se passe à côté comme Rabbi Shimshon de Raphaël comme Rabbi Rabbi Nou Shimshon de Meostropoli il est mort au milieu de la Hamida un Goy il lui a transpercé le corps jusqu'à la tête avec une épée il ne savait pas ils sont concentrés les Kachamim jusqu'à qu'ils oublient d'où il vient combien des Kachamim ont fait des opérations sans anesthésie même dans ma génération alors il lui a dit non tu lui as dit par où on peut venir il lui a donné un coup de pied quand il a donné un coup de pied à son oncle il est mort alors le bon Dieu il a dit ah celui qui tenait Bétard tu l'as enlevé je vais livrer Bétard aux Romains et qu'est-ce qu'il a dit Barcoziva il a dit cette phrase malheureuse il a dit ne m'aide pas ne m'aide pas mais ne me dérange pas laisse moi moi-même je peux m'occuper des Romains une phrase comme ça on dit à Chem une phrase comme ça on dit à Chem alors qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'ils ont fait les Kachamim quand ils ont vu que Bétard est tombé parce que ce monsieur il a dit c'est lui qui peut le faire c'est lui qui peut sauver c'est quelque chose qui est influent surtout le peuple d'Israël alors ils ont dit c'est lui qui nous donne à manger on dit chaque fois lui, lui, lui et lui combien de gens ils tombent dans ce piège ils pensent que c'est grâce à leur intelligence qu'ils ont eu la réussite ils pensent que c'est grâce à eux grâce à leur idée et vient la Torah il dit Rabbi Simpson Raphaël et il dit non monsieur c'est Hachem c'est Hachem qui nous entoure alors à nous mes amis déjà de corriger les brakhot et de corriger Birkatama ça sera un bon mérite pour nous et pour notre famille Shabbat Shabbat